Immigration. Le gouvernement se déchire, Emmanuel Macron espère un compromis intelligent. Le chef de l'État, qui avait souhaité parvenir vite à un accord, a remis un coup de pression depuis Bruxelles sur sa première ministre Elisabeth Borne. Elisabeth Borne et ses proches poursuivent une cour insistante auprès des Républicains, en position de force, pour tenter de leur arracher des concessions. Paris, Emmanuel Macron a souhaité vendredi un compromis intelligent sur le projet de loi Immigration, rejeté lundi par l'Assemblée et désormais au cœur d'intenses négociations entre le gouvernement et la droite, dont l'issue divise ministre et majorité. Le chef de l'État, qui avait souhaité parvenir vite à un accord, a remis un coup de pression depuis Bruxelles sur sa première ministre Elisabeth Borne, qui consulte tous à Zinut depuis le début de la semaine. Il a appelé à un compromis intelligent au nom de « l'intérêt général », précisant qu'il tirerait les conséquences du résultat des discussions en cours. La chef du gouvernement et ses proches poursuivent une cour insistante auprès des Républicains, en position de force, pour tenter de leur arracher des concessions même minimes susceptibles d'apaiser la majorité au bord de la crise de Nair. Le ministre délégué aux relations avec le Parlement Franck Riester a déclaré vendredi sur France Info qu'il avait confiance en LR. « Il ne nous mente pas », a-t-il ajouté. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, en déplacement vendredi à Calais, a de son côté lancé un avertissement en cas d'échec des négociations « Il y a un risque en effet très important que si nous n'étions pas d'accord, le grand gagnant, ce ne soit ni les Républicains, ni la majorité présidentielle, mais le Rassemblement national, qui ne veut pas de solution, qui ne veut que des problèmes. » Après avoir reçu à deux reprises les dirigeants de la droite, avant une nouvelle rencontre prévue dimanche soir, la première ministre a exposé jeudi à ses ministres puis à sa majorité les « grands équilibres » du texte susceptible d'être discuté lundi par les sept sénateurs et sept députés de la Commission mixte paritaire, CMP, ont rapporté plusieurs ministres. Échange âpre. Le gouvernement et Emmanuel Macron ont choisi de confier à la CMP la tâche de définir un texte de compromis, après l'adoption par l'Assemblée d'une motion rejetant le projet de loi. Elle devra travailler sur la base du texte durci le mois dernier par le Sénat, majoritairement à droite. Devant ses ministres, la chef du gouvernement a parlé d'un texte qui serait amputé de la réforme de l'aide médicale d'État, AM, pour les sans-papiers, qui ne reprendrait pas l'allongement des délais de séjour en France pour bénéficier des prestations sociales et certaines dispositions du Code de la nationalité. Le texte conserverait en revanche un article sur la régularisation au cas par cas des sans-papiers dans les métiers en tension qui seraient à la discrétion des préfets. La majorité était favorable à une formule plus large et moins restrictive. La réunion d'Elisabeth Borne avec ses ministres s'est révélée très tendue, selon plusieurs participants. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a eu notamment un échange âpre avec la première ministre. Celle-ci venait de demander à chacun des membres de son gouvernement de mesurer ses propos et de ne pas interférer dans la discussion en cours, visant sans le nommer le locataire de Bercy, qui avait appelé le gouvernement à reprendre la version du texte issu du Sénat, tout en demandant à l'air de la mensuétude dans les négociations. Le ministre de l'Économie a répondu qu'il ne changerait pas une virgule de ce qu'il avait déjà dit, à savoir qu'il fallait reconnaître que le rejet du texte était un échec pour le gouvernement. Bruno Le Maire a mis les pieds dans le plat, glisse une source au sein de l'exécutif. Doutes ? Des ministres ont en outre émis des doutes sur l'adoption par les deux chambres si la CMP validait un texte très marqué à droite. En gagnant le soutien des LR, le gouvernement ne perdrait-il pas celui de la gauche de la Macronie ? Et quand Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a demandé si l'exécutif était « sûr que si on faisait l'effort de conclure une CMP, les LR seraient suffisamment nombreux pour obtenir une majorité », la chef du gouvernement lui a demandé « d'arrêter de dire cela », ça les braque. Elle a fait remarquer que de nombreux textes avaient été votés avec les voix de la droite. Il n'y a pas que la réunion des ministres à Matignon qui s'est mal passée. La réunion de groupe s'est mal passée. Les chapelles se reconstituent, note avec inquiétude un cadre du camp présidentiel. Un autre conseiller juge la situation « pathétique » avec les républicains qui « recommence à faire tourner tout le monde en bourrique ». Les députés Modem, réunis vendredi, n'avaient toujours exprimé leur position. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur « J'aime ».